Je vais vous parler objets connectés en effet et je vais vous parler Sigfox. Juste un petit rappel sur les objets connectés. Quand on parle d'objets connectés, on est en train de parler d'un truc qui devrait peser à peu près 100 milliards d'objets d'ici 2020. C'est ce qu'est estimé. Moi dans les objets connectés, je fais une différence entre deux grandes familles. La première famille, c'est ce que je vais appeler des objets connectés qui ont besoin d'avoir un relais. C'est l'exemple du Fitbit par exemple. Le Fitbit est connecté, mais c'est connecté au smartphone. C'est un truc qui n'est pas capable de communiquer tout seul sur internet. Il utilise mon téléphone pour aller ensuite se connecter sur internet. Il y a d'autres exemples objets connectés, mais connectés avec un relais. Il y a d'autres objets qui sont des objets qui sont capables de se connecter à internet tout seul, sans avoir le moins d'infrastructures que nous mettez à leur disposition. Là-dedans, par exemple, vous allez avoir des alarmes sur lesquelles on va avoir une puce 3G et puis qui vont vous remonter des informations. Vous avez aussi les trackers de voiture. Ma boîte m'a mis un tracker dans ma voiture pour faire des stats. Ce tracker-là, il remonte mes infos GPS, mes accélérations et compagnie. Et il a besoin d'être autonome. Il ne veut pas se connecter à mon téléphone ou quoi que ce soit. Donc il y a une puce 3G à l'intérieur et il communique comme ça. Donc deux grandes catégories d'objets. Aujourd'hui, ceux qui sont super répandus, c'est ceux qui ont besoin d'un relais et puis les autres, ils commencent un petit peu à arriver. Alors, ce qui débloque ces objets-là aujourd'hui, ceux qui sont autonomes, déjà, c'est comment je me connecte à internet. Aujourd'hui, c'est la 3G. Et pour accéder à la 3G, je me donne un abonnement. Grosso modo, un abonnement 3G sur l'objet connecté, c'est à peu près 2€ par mois pour donner un ordre d'idée. Ensuite, il y a deux problèmes avec la 3G. Le premier, c'est la consommation électrique. Vous pouvez ouvrir votre smartphone. En gros, quand vous êtes en Wi-Fi à la maison, enfin, moi, le premier, je tiens une journée et demie, on va dire. Et puis, quand je sors et que je suis en 3G ou en Edge, là, si je finis la journée, je suis content. Donc, c'est un réseau, la 3G, qui est énorme, qui est super énergivore. Et puis, un troisième problème avec la 3G, c'est les coûts de production. C'est-à-dire qu'un module 3G, ça coûte grosso modo 50€ hors taxe. Donc, dès que vous faites un objet dans lequel vous mettez un module 3G, déjà, il est bien énorme. Et en plus, il commence à coûter relativement cher. Donc, ça, c'est les limites aujourd'hui de la 3G. Et à ces limites-là, on a une solution qui commence à arriver. Et cette solution, elle s'appelle Sigfox. Et c'est ça dont je vais vous parler. Alors, Sigfox, c'est un système qui est aertien, donc communication sans fil. Ça travaille avec une banque de fréquence qui est libre. C'est 868 MHz en France ou en Europe. Et puis, c'est 902 MHz aux États-Unis. Donc, ça, on verra. C'est assez important que ce soit libre. Mais surtout, du coup, c'est une merde parce qu'ils n'ont pas besoin de demander des droits dessus et tout ça. Alors, c'est un gros avantage. C'est un coût d'abonnement assez faible. Alors, c'est en train de baisser, on va dire. Mais pour donner une idée, émettre sur le Sigfox, ça coûte aujourd'hui à l'unité environ 8€ hors taxe par an. Donc, ça fait par mois. Ça fait pas cher. Puis, les gros 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 avantages de ce truc-là, c'est que ça ne consomme rien. Donc, vous prenez un objet sur lequel vous mettez du Sigfox. Vous mettez une pile derrière, un peu costaud, mais pas non plus extraordinaire. Et vous avez une autonomie qui dure un an. Donc, c'est quand même assez sympa. Donc, vous l'oubliez dans un coin, il émet tranquillement pendant un an ou deux ans ou trois ans. Et comme ça, vous pourrez des infos. Le coût du matériel est relativement faible. Les puces dont on va parler tout à l'heure, qui intègrent les transitiveurs Sigfox et en plus un microcontrôleur qui va bien, ça coûte 14€ hors taxe à l'unité. Donc, c'est pareil. Ça fait pas cher. Voilà. Et puis, ce qui est sympa avec Sigfox, c'est que c'est quand même une start-up française. Donc, c'est une start-up qui a levé 10 millions en début d'année et qui, là, est en passe de lever 100 millions pour se développer. Donc, c'est quand même une belle réussite. Moi, je le mets un petit peu dans la carte à puce du 21ème siècle. On l'a fait j'aime plus il y a quelques années. On était super contents, poco réco. Aujourd'hui, il y a Sigfox qui est à peu près dans le même registre. Donc, pour ça, c'est une boîte qui est assez intéressante aussi à suivre. Côté couverture, Sigfox, ça marche en France, ça marche en Espagne, ça marche aux Pays-Bas. C'est en train de se développer au UK. Ils sont en train de s'installer en Allemagne. Ils font des tests à Berlin, aux États-Unis, à San Francisco. Donc, on est en train d'avoir une couverture aussi qui devient intéressante. Et en fait, ce qui est super intéressant dans ce réseau-là, c'est que pour couvrir un pays comme la France, il faut mille antennes. C'est en 3G. Quand vous avez besoin de couvrir Paris, il faut, je pense, à peu près mille antennes. Parce qu'on a des cellules qui font un peu de kilomètres. Le kilomètre, c'est en pleine et puis en ville, c'est un peu plus chaud. Sur Sigfox, vous avez des cellules qui font 60 kilomètres. Donc, 60 kilomètres de cellules, ça vous permet de couvrir une bonne partie du territoire. Alors ça, c'est pour donner une idée, ça c'est ma carte à boîte couverture Sigfox, elle n'a rien d'officiel. Elle est complètement fausse. Elle est basée sur les données qu'on a de Sigfox, qui sont des données par ville. Sur lesquelles j'ai fait des roues pour arriver à me donner une petite idée. En plus, ça, c'est une couverture indoor. Donc, à l'intérieur des maisons, l'outdoor serait meilleure. Mais en fait, ce qu'on voit globalement, c'est que ce réseau-là, il correspond un peu à une couverture 3G. Et qu'il marche très, très bien dans les grandes villes, qu'il marche très bien sur tout le pourtour de la France. Par contre, quand on est dans un coin un peu pommé, comme moderne, c'est pas forcément toujours extace. Mais enfin, clairement, ça marche vachement bien en tout cas. Comment ça marche, ce truc ? Ça marche tout simplement comme ça. J'en suis un laser. Donc, on a nos devices, nos objets qu'on souhaite voir émettre sur Internet. Donc, ces objets-là, ils vont émettre sur le réseau Sigfox. Et ensuite, on a la partie réseau Sigfox qui est ici. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des antennes Sigfox, dans un rond de 60 km, qui vont capter notre message. Ce message-là, il va être transmis au serveur de Sigfox, donc les back-ends qui sont ici. Et ces back-ends-là, ils vont simplement faire un HTTP GET ou tout, comme vous voulez, sur vos serveurs à vous. Donc, du coup, derrière, vous récupérez les paramètres dans l'URL et puis vous interprétez le message qui a été envoyé par votre device. Donc, c'est super simple à implémenter. On va voir ça un peu plus en détail. Alors, si demain, vous avez envie de faire du Sigfox, grosso modo, il faut ça, c'est-à-dire un bout de scotch pour tenir le composant à l'envers, quatre bouts de fil pour relier une antenne et puis une maison série. Et puis, après, un bon fer à souder et des bons yeux. Et vous pouvez démarrer à faire du Sigfox demain. Donc, c'est ça qui est assez rigolo. Là, j'utilise un chip Telecom Design. C'est les premiers qui ont fait le support Sigfox. Maintenant, il y en a d'autres qui commencent à arriver. Ce qui est intéressant, c'est que ce chip Telecom marche exactement comme un modem. Donc, vous connectez en port série USB sur un Raspberry, un PC, un Arduino, ce que vous avez envie. Et puis ensuite, vous envoyez les commandes texte. Donc, comme c'est du modem, c'est de la commande AT. Donc, si vous l'envoyez AT$SS et GAD et puis GARRIER 12 octets de messages, et bien, votre message, il va être transmis directement chez Sigfox et ensuite sur votre serveur web. Donc, ce message-là, il va être envoyé sur Internet si je résume ça. Donc, ça, c'est pris en main en 5 minutes, en gros, une fois que vous avez souder le machin. Et c'est assez sympa. Par contre, première petite remarque, vous voyez, les messages qu'on envoie, ils font toujours 12 octets. Donc, quand même quelques contrats, ce n'est pas hyper magique. Ensuite, comment ça se passe ? Mon message, il est reçu sur l'interview backend de Sigfox. Donc, je peux le visualiser. Donc, Sigfox me rajoute l'heure à laquelle il est arrivé. Il me rajoute les stations. Donc là, j'ai trois antennes qui ont capté ce message. Je vois la qualité de signal derrière. Et puis, si j'ai eu un callback, ça m'indique si c'est bien passé. Donc, si mon serveur a bien traité le message. Ce callback, il se configure. On ne va pas regarder le détail. Mais en fait, on va lui donner une URL. Donc là, c'est une URL sur mon site. Et puis ensuite, chaque paramètre. Donc, l'ID du device, on va lui dire qu'on veut le mettre dans le champ ID. L'heure, on va le mettre dans le champ Time, ainsi de suite. Et comme ça, on passe tous les paramètres. Et derrière, côté récupération sur mon serveur, ça va être juste un programme tout con ici en PHP, qui récupère les différents paramètres et qui, pour mon exemple, les met dans un fichier de JSON. Voilà. Donc, c'est là encore assez facile à mettre en œuvre. Avec ça, on peut faire quoi ? Alors, quelques petits exemples de trucs que j'ai en cours. MyTP, qui est en gros. MyTP, c'est quoi ? C'est un système qui permet de faire la télésurveillance de résidence secondaire, de cabane au fond du jardin, de bateau, de ce que vous voulez. En fait, le cahier des charges qu'on s'est fixé sur ce système-là, c'est qu'il soit capable donc de fonctionner sans abonnement 3G, sans liaison Wi-Fi. Donc, au niveau réseau, c'est SIGFOX, c'est autonome. Et puis surtout, qu'il soit capable de fonctionner sans électricité. Parce que pour ma résidence secondaire, souvent, quand je m'en vais, je coupe le jus pour être sûr qu'il n'y ait pas de court-circuit et que ça crame. Donc, du coup, j'ai un système, je mets un panne de batterie, si je veux, derrière, et je tiens pendant un an sans avoir besoin de s'en occuper. Deuxième projet que j'ai en cours ASUS, c'est un tracker pour chien-chat. L'idée, c'est retrouve ton chien si tu l'as perdu. Donc, en plus, ça fait Facebook du chien, c'est super important. Et donc, ça utilise une autre puce qui est comme ça, qui, en plus, intègre un GPS. Donc, via le réseau, tous les quarts d'heure, ça me remonte d'informations sur si mon chien, il court ou il ne coupe pas, et où est-ce qu'il est surtout, c'est ça qui m'intéresse. Donc là, avec une petite batterie CR2, j'avais une autonomie de 15 jours, par exemple. Je suis en train d'optimiser un petit peu. Ça, c'est le truc qu'on peut faire. Et donc, l'avantage, c'est que ça, ça se fait facile. Ça ne coûte pas très cher. Donc, au niveau des chips qu'on peut utiliser, vous le savez, il y en a d'autres que Telecom Design. Dans Telecom Design, il y a deux chips qui sont intéressants. Le 1208, je ne comprends pas forcément hyper dans les détails, mais ce que je veux juste vous dire, c'est que derrière, il y a un petit composant armes qui va bien. Avec ce composant armes, soit vous l'utilisez comme un modem, et comme je l'ai dit, c'est simple et rapide d'utiliser. Soit vous avez un SDK qui va bien, et qui permet de récupérer tout le code que vous voulez à l'intérieur. Donc, vous avez vraiment un système on-chip. Si vous avez mon tracker pour chez un chat, en fait, le seul composant qui est sur mon tracker, c'est ça. Enfin, c'est un 204 en l'occurrence, mais j'ai que celui-là. Donc, le 208, c'est celui de base, et le 1204, c'est celui qui intègre un GPS, un accéléromètre. Donc, avec ça, vous pouvez faire plein de trucs. Il y a quelques limites pour utiliser ce réseau, qu'il faut se connaître. C'est comme on est sur une bande passante publique, comme je vous ai dit, on n'a pas le droit d'être le seul à parler dessus, si on emmerde les copains. Donc, au maximum, on a le droit d'utiliser 1% du temps pour communiquer. Et 1% du temps, quand on émet 12 octets par message, ça veut dire qu'on a le droit d'émettre 140 messages par jour. Donc, ça, c'est une première limite qu'il faut prendre en compte. Vous ne pouvez pas envoyer de la vidéo avec, c'est mort. On ne peut faire pas dans d'autres choses. Et puis, au niveau réception, c'est encore plus contraignant. Vous n'allez recevoir que 4 messages par jour. Donc, ça vous limite. Après, pour moi, la plus grosse limitation, c'est votre imagination. Parce qu'en fait, on peut faire vraiment des tonnes de trucs avec cette nouvelle technologie. C'est vraiment en rupture par rapport à tout ce qui existe. Voilà. Et donc, pour terminer, si vous avez des questions, juste avant, j'ai plein d'articles que j'ai écrits sur cette techno. Vous pouvez aller voir sur mon blog. Vous trouverez pas mal de choses en relation. Voilà. Alors, une première question sur Louis Angli, qui a été votée trois fois. Au niveau débit et qualité de service, qu'est-ce que ça donne ? Alors, au niveau débit, j'ai plus de trucs en tête, mais je crois que c'est du genre... 808 secondes, enfin, c'est cet ordre-là, quoi. De toute façon, on peut envoyer que 140 messages de deux octets par jour. Au niveau débit, il n'y a pas trop de souci. Par contre, qualité de service, on ne va pas envoyer plusieurs messages en même temps. Donc, le premier qu'on envoie est le premier qui arrive. Et ensuite, ils arrive plus, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment de notion de priorité. Deuxième question. Est-ce que les données peuvent être chiffrées ? C'est écrit crypté, mais il s'est trompé. Le mot n'existe pas en français, c'est pour ça. Ouais, ouais. Tu veux peut-être des octets, tu fais ce que tu veux, si tu veux les écriter quand tu les envoies. Il n'y a pas de format, en fait. C'est vraiment, nous octets, on met ce qu'on veut. Si on a envie de les écriter, de les envoyer, on peut le faire. Des questions dans l'audience ? Ah, devant. Bonsoir. J'avais testé à l'époque, il y a un an et demi, la technologie Sigfox avec un module, c'était TD12002 la plus. Ouais. Et la problématique que j'avais rencontrée, c'était le délai, en fait. Et c'est ma question, en fait, ce soir. Le moment où le device aimait le signal et qu'il est reçu par les antennes Sigfox. Ouais. Ça, c'est l'étape clé. Combien de temps ? Moi, à l'époque, ça a été des fois 12, 10, 12 minutes, 15 minutes. Moi, enfin, dans tous les tests que je fais, c'est vraiment immédiat, maintenant. Immédiat, c'est-à-dire la common SMS ? Bah, pour envoyer ton message, il faut à peu près 7 secondes pour qu'il parte. Mais ça, c'est le temps d'émission. Et ensuite, une fois qu'il est parti, moi, je le reçois immédiatement sur mon serveur de l'autre côté. Donc, c'est moins de 1000 minutes. Donc, c'est moins de 1000 minutes. Ah ouais, c'est moins de 1000 minutes. Parce qu'à l'époque, j'ai eu une des limites de cette technologie, c'était que, comme il n'y a pas d'instantabilité, tout ce qui est à l'art, etc. Et puis, quand ça te pose des problèmes. Non, mais attendez un quart d'heure. Non, non, là, t'es bien immédiat, maintenant. Après, t'avais le protocole V1, le protocole V2, peut-être que ça joue. Ça fait un peu moins d'un an que j'ai mis mes premières frames là-dessus. Mais non, non, c'est immédiat. Après, par contre, dans le descendant, ça va être différent, a priori. Dans le descendant, il sera opérationnel que dans les jours à venir. Donc, je ne l'ai pas encore testé. Mais a priori, dans le descendant, en effet, quand tu demandes un message, il faut d'abord que tu émettes un message pour qu'il se mette en réception. Donc là, dans le descendant, ça pourrait être beaucoup plus long, et ça fait quelques limitations. En montant, c'est immédiat. J'avais juste une deuxième question. À l'époque, pour se procurer les plus TP1202, c'était compliqué. Aujourd'hui, vous avez montré le device, etc. pour le monter. Il y a plusieurs fournisseurs maintenant, j'imagine. Le prix d'un chipset pour tester, et où est-ce qu'on peut les procurer facilement ? Alors, tu as deux solutions. Soit tu pars du dev kit. Donc, le dev kit, moi, je le trouve assez cher. Le dev kit, il doit être à 90 euros ou un truc comme ça. Et là, tu peux le commander, je crois, en Hollande. Enfin, moi, ce n'est pas la solution que j'emploie, mais c'est la solution la plus simple, quelque part. Après, tu contactes Avenet, qui est le distributeur français, et tu lui demandes de t'envoyer un échantillon, si tu veux démarrer là-dessus. Et il te les envoie assez rapidement. Moi, j'en ai eu plusieurs sous une semaine, grosso modo. Et pourquoi c'était comme ça ? Pourquoi c'était à la française ? Pourquoi il n'y a pas un libre-service où on peut directement commander ? En fait, si tu veux, aujourd'hui, le positionnement Sigfox, enfin, c'est en train de changer, mais le positionnement Sigfox, jusqu'à aujourd'hui, c'était surtout du B2B. C'est-à-dire que les hackers, dans leur garage, ce n'était pas leur cœur de cible. Ils étaient plutôt taillés pour vendre un million de devices à une boîte comme Securitas ou des gens comme ça. Donc, du coup, ils avaient une organisation hyper industrielle derrière qui correspond à celle que tu trouves très souvent dans ces milieux-là pour acheter tes composants vers un distributeur qui t'a venait. Aujourd'hui, ils sont en tout cas en train de changer d'orientation. Donc, tu arrives plus facilement à avoir des composants chez Avnet et puis, ils vont créer des hackathons sur le sujet. Merci d'entraîner. Merci, Paul. C'est la fin. Merci beaucoup. Maintenant, c'est Vincent qui va nous parler de... ...